bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne rc garage 75 la petite chaîne youtube qui paye pas de mine qui a pas beaucoup d'abonnés pas de problème c'est on va dire c'est rc garage 75 c'est le petit garage de quartier comme on trouvait à l'époque comme ça n'existe plus ici on ne parle pas d'argent on demande pas d'argent on ne demande pas à s'abonner à cette chaîne la chaîne rc garage 75 est là pour vous montrer la réalité des choses telles qu'elles sont dans la vérité tout simplement les modifs que je fais suite à mes roulages ce que j'apporte à mes véhicules donc là je reviens sur mon dernier max le b le dernier max que vous avez vu en vidéo où j'ai fait un petit test speedrun voilà qui a pris 94 km heure en 6s avec les roues louise roquette que d'ailleurs je viens de voir première sortie elle commence à se décoller donc là ça va être là ça va être un recolage un recolage avant que ça se barre en 6 7 voilà donc le rapport c'était le plus grand c'était que je dise pas de connerie que je dis pas de connerie c'était 46 46 24 voilà et donc j'ai pris 94 km heure en 6s avec ces roues là j'avais essayé avec les roues d'origine vous avez vu sur la vidéo ça se barre en cacahuètes j'ai la limite car ils ballonnent à mort et il était inconduisible et surtout qu'avec j'ai encore la radio traxas j'ai pas pu régler mon débattement de direction pour la haute vitesse vous l'avez vu sur celui là où j'avais pris 99 km heure et en fait le rapport là que j'ai dessus il va aller sur celui là avec les roues bitume de truggy qui sont qui prennent la très haute vitesse celui là vous l'avez vu lors du run à 99 km heure c'est un rail il ne bouge pas celui là c'est le numéro 1 c'est mon premier mon tout premier max que j'ai eu donc il a roulé en version normale maintenant c'est un couverture sur le train c'est lui qui m'a servi pour la continuité de mes max au fur et à mesure et sur celui là j'en reviens j'ai fait la modif pour caler le cerveau voilà parce que les pattes là elles lâchent donc tout ce que j'ai fait dessus je vais le faire sur les autres voilà donc celui là je le remets maintenant en confine normal ça sera mon clone de mon max sauteur qui lui vous l'avez vu il doit avoir 1500 saut je sais plus des très 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 gros saut à répétition le bazar il est toujours là j'ai vu ce qu'il fallait fiabiliser au fur et à mesure comme cette pièce là le cache couronne supérieur de chez gpm en alu car cette vis là la longue elle se desserre le puits de vis il se foire on peut plus serrer comme il faut et le moteur là il bouge légèrement en plus bon moi je suis avec le moteur moteur d'un huitième un 2050 kv ils en sont tous équipés et donc ça me bouffait les couronnes voilà bon donc sur celui là j'ai opté pour mettre tout à lui avec le support gpm aussi en alu ici j'ai juste le dessus sur celui de tranquillette c'est pareil et donc là sur celui là je le remettre en 54 je vais le mettre en 54 20 mais j'ai pas d'opinion donc ça va être un 54 18 tout simplement c'est pas grave ça devrait aller et je vais remonter ces roues là sledge j'arrive pas à prononcer à chaque fois hammer voilà des excellents pneus des excellents pneus je les ai sur le mien voyez j'ai fait des sessions bitume je les ai depuis le début 1 ils vont franchement nickel ils résistent super bien c'est il n'y a aucun problème là dessus la mousse bon elle commence non et encore ouais celle là elle est un peu plus ferme et encore et encore il résisterait très 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 bien et la tenue de route est vraiment excellent donc celui là ça sera le deuxième le b voilà qui servira pour les très très gros saut donc là je l'équipe avec le support moteur gpm en alu le cache couronne ça en alu pour moi indispensable justement pour cette vis là et surtout avec le support alu je cale plus mon moteur comme je vous avais montré avec du chatterton une cale apparemment il a l'air de ça a l'air de bien le faire donc pas de souci pour finir pas le nez alu orange donc full orange voilà donc celui là il sera pour les très 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 gros saut comme le premier que j'ai fait sauf qu'avec le premier j'ai vu au fur et à mesure du temps ce qui n'allait pas donc celui là je les fiabiliser en conséquence le contrôle aussi j'ai revu sa fixation là il bouge plus il n'y a pas de problème voilà là genre démonter le train avant c'est juste pour monter le palonnier parce que là vous l'avez vu le le cerveau bon on peut le redémonter mais comme j'ai mis de la colle à chaud tout que là il est blindé le cerveau il bouge plus logiquement je devrais plus avoir de problème je vais reproduire cette modif surtout tous mes max tout simplement ah oui les pneus louise donc cela moi pour moi je les ai trouvés très bon il n'y a pas de souci 94 km heure ça ballonné pas ou alors très peu je le voyais pas sur les vidéos on ne voit même pas je pense une seule chose faire gaffe moi déjà j'ai une clé un pour écrou de 17 qui est relativement assez plate et ben là c'est mes seules les seules jantes voyez je rentre la clé en force et je lève je lève la roue parce que la clé en fait elle force et même concert c'est chiant donc il faut faire gaffe le mieux c'est d'avoir une clé soit il faut la raboter un peu plus soit avoir une autre clé encore plus fine je sais pas ça existe celle là elle fait partie des plus fines maintenant faut voir voilà ça c'est une petite parenthèse donc oui j'ai monté ces roues là donc dessus et j'ai bouché mes trous bien ici ouais allez j'ai bouché les trous ici très important c'est indispensable pour conserver ces roues très longtemps moi je suis très content du max et vous voyez pour les très gros seaux il n'y a pas besoin de porte fusée alu d'étriers alu même si j'en ai cassé précédemment c'était pas lors des très gros seaux 1 celui là il doit avoir 1500 seaux à peu près 1 il est full plastique partout il n'y a pas de souci et comparé aux x max à côté qui est une super machine il n'y a pas de souci 1 moi c'est mon avis sur mes retours sur les vidéos que vous avez vu un le roi dans les gros gros jump à répétition c'est pas lui le chef c'est pas lui le boss le boss c'est son petit frère le max la copie du x max en réduction celui là vous l'avez vu je fais des sauts de psychopathe je roule comme un comme un fou avec je me lâche totalement il est blindé il est blindé voilà tout simplement voilà ça c'est ces deux véhicules différents c'est clair qui sont de conception quasi identique mais pour les très gros seaux qu'on veut faire vraiment du très très gros seaux c'est le max qu'il faut prendre bon je dis pas qu'il est pas incassable vous savez j'ai cassé certaines choses mais comparé au problème que j'ai eu sur l' x max les deux x max 1 j'ai fait quand même des dégâts dessus comparé à celui là et je parle même pas des roues les roues d'origine saloperie elles tiennent pas bon celle d'origine du max je n'ai pas gardé suffisamment longtemps j'ai monté cela qui sont faits pour le max et c'est sur jambes traxas ces pneus là je peux vous dire ça le fait il ya aucun problème et celui là donc le numéro 1 celui qui est passé à toutes les sauces qui a battu leur corps de vitesse tout ça et il ya maintenant un cerveau de x max puisqu'il en roue 3 2 je vais retirer ces roues là et j'ai remonté mais rebson pro parce que celui là il va passer en mode sauteur voilà plus trop backflip pour les backflip je prendrai celui à tranquillette elle elle s'en sert uniquement pour faire les wheeling comme vous avez vu elle s'éclate dans les sauts elle n'aime pas donc là pour les gros sauts j'ai conservé deux max identique et ce wind max avec ces roues là pour l'instant après peut-être que j'essayerai d'autres roues en 3 8 on verra et là je vais faire ma modif pour le cerveau de manière à ce qu'il avance pas là ici il est calé on en avait parlé quoi je vous l'avais montré sur les vidéos il est calé de chaque côté il n'y a pas de problème là je le calais devant pour pas qu'il avance en cas de choc voilà ici je vais revoir le truc aussi des pâtes elles sont pétées de cerveau là j'ai voulu de l'avancer au maximum mais bon vous avez vu j'étais obligé de raboter tout bon c'est parce qu'il ya de mieux je le remets en conformité et je le calais devant j'ai peut-être remplacer les pâtes qui sont cassées là pour repartir sur un truc nickel voilà et je revoir aussi la fixation même ça tient de mon contrôleur et vous voyez il n'a pas de ventilo non plus c'est il n'y a pas de souci comparé à l'x max 1 avec hormis les casses et les problèmes électroniques que j'ai eu dessus le max rien du tout et puis côté tarifs pièces ça coûte quand même moins cher que ça soit les roues ou tout ce qui va autour pièces plastiques c'est moins cher il n'y a pas de problème voilà certes il ya certaines choses à faire dessus vous l'avez vu vous avez vu toutes mes vidéos donc voilà donc là sur celui là c'est je leur mets en config il sera donc en 18 54 en 4s il n'y aura pas de souci voilà et les autres j'aimerais les modifier aussi progressivement je reviens quoi je reviens où je referai une autre vidéo voilà ça c'était pour vous montrer ah oui j'oubliais je vais faire une vidéo d'un blog ça sera plus simple sur les carreaux incassables ce que dans les crocs jump balé clair ou incassables c'est franchement bien ça c'est une carreau de max noir qui est nickel car tu en as vu un des sources je sais pas combien qu'elle en a mais elle en a beaucoup celle ci elle en a beaucoup aussi et vous voyez elle est fondue elle est fondue là elle était fondue je l'avais réparé voilà ici ouais elle avait fondue là aussi devant non sur le côté parce que je me rappelle plus trop non apparemment c'est tout alors que celle ci la noir aucun souci et là idem pour ma carrosserie incassable dix max un voyez c'est froissé comme de la vraie tôle en fait on va dire mais là cette carrosserie là à la 1500 voire beaucoup plus de saut puisqu'elle est passé sur mes deux x max ça c'est une carrosserie la première de tranquillette vous voyez les sauts qu'elle fait avec c'est pas du gros saut elle le violente pas regardez la gueule de la carrosserie elle est secouée voilà simplement elle peut encore servir mais bon moi j'ai récupéré les sarceaux pour lui refaire une carreau incassable pour les sauts voilà pour les gros jump ou les jump carreau incassable je dis indispensable pour les roulages classiques une carreau une carreau lexan aucun problème voilà donc bon bah c'était tout ce que j'avais à dire là pour l'instant je referai une autre vidéo et je vais vous montrer ce que j'ai fait toutes les modifs en fait pour faire que tous les max soit très encore plus fiables qu'avant voilà qui résiste bien dans le temps qui reste bien dans les sauts puisque je le répète le boss dans les gros jump c'est le max c'est une tuerie ce véhicule là pur et simple c'est voilà il ya pas de problème bon allez je vous dis à bientôt sur la chaîne rc garage 75 pour la suite des aventures et je le rappelle un chaîne de partage petite chaîne de partage ici on ne parle pas d'argent surtout pas un d'accord ça coûte assez cher comme ça un moi je suis pas là pour demander des sous demander qu'on s'abonne à ma chaîne un feu qui veulent regarder regarde ce qu'ils veulent pas regarder regarde pas pas de problème voilà la réalité la chaîne rc garage 75 authentique allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures